... Nous allons parler des enjeux de la qualité pour l'aquaculture et ses produits. Première question, quand on parle de qualité pour les produits de l'aquaculture, de quoi s'agit-il ? En fait, il y a plusieurs types de qualité. Donc ici, appliqué à l'exemple de la truite, vous avez deux volets orange. A droite, vous voyez qu'on parle de commerce des produits vivants et à gauche, on parle de commerce des produits pour la consommation. Et ça relève en fait d'une approche de la qualité complètement différente. Donc vous le savez, il y a des œufs ou des poissons à des stades intermédiaires qui vont faire l'objet d'un commerce entre producteurs au niveau d'une filière. Et dans ces cas-là, ce qui va être important, c'est la qualité zoosanitaire. C'est-à-dire l'état de ces produits du point de vue des maladies qu'ils peuvent éventuellement transmettre dans l'autre élevage où ces animaux seront élevés. Donc ça, c'est très important. C'est quelque chose qui est traité dans un des cours par Dominique Caruso. Et bien sûr, il faudra se préoccuper de réglementations zoosanitaires. Mais je vous renvoie également au cours de Dominique Caruso. Et puis, toujours pour les animaux vivants, on pourrait aussi parler de qualité pour l'élevage, c'est-à-dire d'adaptation à l'élevage. Et qui dépend en fait largement de la génétique de cet animal, donc de la sélection dont il est issu. L'autre volet, donc, qui va être extrêmement important, c'est le commerce pour la consommation. Dans ces cas-là, en fait, on va s'interroger sur la qualité du produit de l'aquaculture comme produit alimentaire. Et cette qualité, elle n'est pas unique. Au contraire, elle est multiple. De Perro en 87 propose de découper la qualité d'un produit alimentaire en six composantes. En haut, vous avez des composantes que vous connaissez. D'abord, la qualité nutritionnelle. Nous mangeons pour nous nourrir. La qualité sanitaire. Quand nous consommons, bien sûr, il ne faut pas s'empoisonner. Donc, il faut que le produit ait une qualité sanitaire adéquate. Et puis, la qualité organoleptique, qui fait appel à nos sens, autrement dit, au goût et, bien sûr, à l'odorat. Donc, tout ça, vous le connaissez. Moins évidents sont les composantes qui sont dans la deuxième partie du schéma. Et ces composantes, vous voyez qu'on parle de qualité technologique. C'est la capacité pour une matière première à satisfaire les besoins de l'industriel. Un filet de poisson à être apte au fumage, par exemple. La qualité d'usage. C'est une qualité pour le consommateur, pour un usage facile. Par exemple, un plat préparé à base de poisson. Et puis, la qualité psychosociale, qui sous-entend que quand nous consommons un aliment, ça n'est pas seulement pour nos besoins physiques et nutritionnels, mais également tout un univers psychologique et social autour de l'aliment. Et puis, troisième point extrêmement important, comment est-ce que cette qualité doit être considérée le long de la filière ? D'abord, au niveau de la ferme, la question qu'on va se poser, c'est comment cette qualité est élaborée ? Est-ce que nous maîtrisons, effectivement, l'élaboration de cette qualité ? Cela va dépendre des conditions d'élevage de façon large, et notamment de l'alimentation, de la génétique de l'animal, des conditions de milieu qu'on va réussir à maintenir autour de l'animal. Donc, il y a élaboration de la qualité. La question derrière, c'est est-ce que cette qualité va être, effectivement, conservée tout le long de la filière ? C'est très important. Il ne suffit pas qu'une ferme élabore une bonne qualité. Il faut également que les acteurs, en aval de la production par aquaculture, traitent ce produit de façon adéquate afin que la qualité soit conservée. Donc, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la qualité est une affaire de filière avec des liens extrêmement importants. Enfin, on comprend bien qu'il peut y avoir une élaboration d'une qualité particulière au niveau de la ferme. Donc, comment est-ce que, un, le producteur va obtenir une juste rémunération du niveau de qualité qu'il a créé ? Deux, comment est-ce que le consommateur en aval va pouvoir identifier qu'un produit vient d'un mode de production particulier ? Eh bien, un moyen pour ça, c'est ce qu'on appelle les certifications, les labels. Et c'est quelque chose qui se développe beaucoup en aquaculture. Dans les 15 dernières années, on a vu émerger une profusion de signes et de labels qui sont issus de programmes de démarche qualité, de programmes de certification et qui méritent toute notre attention car ils jouent un rôle important et pour les producteurs et également sur les marchés. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.